Allez, on est parti. C'est parti. La première chose qui est essentielle pour les marques de luxe, c'est le suivi de leur image, donc au travers des baromètres d'image. Le deuxième, c'est le suivi du business, au travers de la satisfaction et l'expérience en boutique et en I&M commerce. Le troisième, c'est tout ce qui est lié à l'innovation. Et également, un quatrième point, qui sont toutes les études de référence, notamment la génération Z, les Silver Plus, la nouvelle femme chinoise. Et tout ça, en fait, ce pôle, il rayonne à l'international parce qu'on fait à peu près 80% de notre chiffre d'affaires à l'international. Je dirais que la boutique reste encore prépondérante par rapport à certains autres secteurs. Les marques de luxe sont bien avancées sur tout ce qui est digital. Là aussi, on voit des fortes progressions, notamment dans les pays comme la Chine et les États-Unis, qui sont, je dirais, plus en avance sur les autres. Il reste encore des enjeux importants, c'est sur tout ce qui est second-hand et l'allocation. Je dirais qu'ils seront les nouveaux canaux qui sont pour l'instant encore confidentiels, mais qui sont les futurs voies de développement ou en tout cas de changement. Donc on parle globalement des moins de 35 ans. Ils ont une part grandissante dans les acheteurs du luxe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment en Chine, dans des pays où la population est un peu plus jeune, ils ont vraiment un pouvoir d'achat très très important. La deuxième chose qui les caractérise et qui a un vrai impact dans le luxe, c'est toutes leurs demandes d'engagement éthique de la part des marques. Alors je parle de l'écologie, je parle de tout ce qui est responsabilité sociale et j'ai dit qu'à l'engagement dans l'art aussi, quelque chose qui marche bien auprès de ces générations-là. Après, en termes de comportement, évidemment, c'est ceux qui adopteront les comportements d'achat, je dirais, les plus digitaux, les plus second-hand et tout ce qui est lié à la location. Et il y a aussi, même si ça, c'est un petit peu en discussion aujourd'hui auprès des marques de luxe, une part importante des influenceurs sur cette cible-là. Alors ne pas, parce que je trouve que c'est, même si j'en parle pas souvent, c'est juste plus l'exception, c'est plus le luxe, c'est plus le festival de Cannes. Ce sera meilleur pour l'énergie. Ce n'est pas la matière qui compte, pour moi, c'est les créateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada